Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nail art totalement classique, les fameux palmiers pour le nail art d'été. Il y a deux ans je crois, en tout cas au tout début de ma chaîne j'avais fait déjà un nail art palmiers mais il était beaucoup moins compliqué puisque je n'avais pas fait les petites feuilles qu'il y a sur les feuilles de palmiers généralement. Là j'ai vraiment fait la version un petit peu plus compliquée. En tout cas vous aurez besoin d'une base, d'un vernis jaune, d'un vernis orange, d'un vernis rouge, d'un vernis noir, de drawing gum, de peinture acrylique noire, d'une mousse à dégrader, d'un pinceau au liner, d'une pince et d'un top coat. Et c'est un nail art 3 étoiles. J'applique tout d'abord ma base pour bien protéger mes ongles, éviter qu'ils jeunissent à cause des pigments du vernis. Encore une fois c'est une habitude à prendre. J'applique de la drawing gum que j'ai fabriquée moi-même, j'ai fait un tuto sur ma chaîne, je vous le rappelle, le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'en applique tout autour de mes ongles pour éviter qu'il y ait trop de nettoyage à faire une fois que le dégradé sera fait. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre du scotch ou du masking tape pour protéger les contours ou ne rien mettre du tout. J'applique mon vernis le plus clair en une seule couche en guise de vernis de base pour mieux faire ressortir les couleurs du dégradé. Ce n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez même mettre un vernis blanc, mais moi je préfère mettre du jaune puisque c'est la couleur la plus claire que j'avais et ça fait toujours un petit peu plus joli au niveau du dégradé. Justement pour le dégradé, je vais prendre ma mousse ainsi que mes différentes couleurs, donc les couleurs de votre choix encore une fois. J'applique les vernis en bande et je viens dégrader le tout sur mon ongle avec le vernis rouge au niveau de ma cuticule. Je vais bien sur les côtés, je n'hésite pas à faire pivoter la main sur laquelle je fais le dégradé pour m'aider. Et je repasse une deuxième couche pour que le dégradé soit beaucoup plus joli, beaucoup plus opaque. Donc pour cela, je viens remettre du vernis à chaque fois sur ma mousse, à chaque fois d'ailleurs que je change d'ongle. Si vous voulez en savoir plus sur les dégradés, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet si ça vous intéresse. Vous êtes très nombreux à me demander en commentaire comment nettoyer la mousse à dégradé après utilisation. Et bien le seul moyen de la nettoyer, c'est de couper le morceau utilisé pour garder uniquement celui qui est propre, puisque s'il faut la nettoyer au dissolvant etc. c'est beaucoup trop compliqué et ça ne fera pas un dégradé très joli par la suite. Une fois que mon dégradé justement est terminé, je vais pouvoir retirer ma drawing gum à l'aide d'une pince. Et je n'oublie pas de nettoyer les contours puisque ça a toujours un petit peu débordé et la cuticule n'est pas forcément bien délimitée ni très propre. Alors faites attention parce que le vernis rouge a tendance à bien tâcher la cuticule, donc il faut vraiment penser à nettoyer rapidement. Vous pouvez appliquer un vernis pailleté par-dessus le dégradé si vous voulez faire des petites étoiles etc. Lâchez-vous, c'est votre dégradé. Comme vous le savez, je préfère largement travailler avec de la peinture acrylique puisque si on se loupe, on peut toujours nettoyer, rattraper etc. Et la peinture se dilue facilement avec de l'eau, elle est plus simple à travailler. Je commence par faire la terre et pour cela je vais faire une sorte de bande un petit peu tordue sur le bout de mon ongle. Je fais des petits traits pour faire l'herbe, rien de très compliqué. Et je vais pouvoir passer à mon palmier, c'est l'étape la plus compliquée. Je travaille bien avec la pointe de mon pinceau et je vais faire une ligne un petit peu en biais qui est beaucoup plus large au niveau de la base du tronc. Ensuite je vais faire plusieurs lignes, j'en fais 4 ou 5 qui sont toujours en biais et qui partent un petit peu tout autour du haut du tronc pour former les feuilles de palmier. Donc vous pouvez vous arrêter là pour le palmier mais moi j'ai préféré faire la version un petit peu plus réaliste mais beaucoup plus compliquée. Et pour cela je vais vraiment travailler la pente de mon pinceau pour faire en sorte qu'elle soit bien fine. Et je vais faire des petites lignes qui partent toujours en biais vers le bas pour faire vraiment les feuilles de palmier qui tombent vers le bas. Il ne faut pas que ce soit tout droit sinon ce n'est pas réaliste du tout. Et je reproduis toutes ces étapes sur tous mes ongles à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de faire autant de fois le motif sur les ongles, vous pouvez seulement faire un palmier sur un seul ongle. Moi j'ai vraiment voulu faire le motif intégral, après je sais que c'est assez chargé. Mais moi ça ne me dérange pas. Après il faut vraiment prendre son temps, il faut y aller doucement. Si on n'y arrive pas du premier coup c'est normal, il faut vraiment faire avec de l'entraînement. J'avais essayé de faire ce nail art avec les petites branches du palmier l'année dernière et je n'y étais pas arrivée. Donc comme quoi c'est vraiment avec de l'entraînement qu'on y arrive. La clé de ce nail art c'est vraiment la peinture qu'il faut bien diluer un maximum, pas trop non plus sinon ça n'accroche pas. Et si c'est le cas, il faudra matifier le vernis pour faire en sorte que la peinture soit bien accrochée et qu'elle ne glisse pas ou que ce soit pas opaque du tout. Pensez aussi à bien travailler la pointe du pinceau, c'est vraiment ça qui fait la différence. Pour par exemple les brins d'herbe ou les petites feuilles des branches du palmier, il faut vraiment aplatir le pinceau un maximum pour qu'il soit assez large mais bien fin, pas arrondi ou quelque chose dans le genre. Il faut essayer vraiment de tapoter légèrement pour faire les petites herbes ou les petites feuilles, pour vraiment essayer de s'inspirer de photos par exemple si vous avez du mal avec le tuto. Et ensuite on fait ça jusqu'à ce qu'on ait plus de place sur les ongles bien sûr. Après pour faire l'autre main c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, dans ce cas là il faudra faire avec de l'entraînement ou faire moins de palmiers par exemple. Comme j'ai utilisé de la peinture acrylique pour faire mon motif et que ça tendance à partir facilement sur le bout de mon ongle, je vais appliquer du vernis noir uniquement au niveau de la terre que j'ai fait précédemment pour faire en sorte que le nail art tienne beaucoup beaucoup plus longtemps. Je laisse bien sécher, il ne me reste plus qu'à appliquer mon top coat sur tous mes ongles, on n'hésite surtout pas à bien tapoter pour éviter de faire baver le motif puisque même avec la peinture ça tendance à parfois baver un petit peu. Donc ce serait vraiment dommage d'avoir passé autant de temps sur un nail art pour qu'au final ça termine en trucs dégueulasses, voilà clairement. En tout cas j'espère vraiment que ce nail art vous a plu, je vous retrouve du coup mercredi pour la version sur les pieds comme d'habitude durant tout le mois de juillet et le mois d'août également, ne vous inquiétez pas. En tout cas je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501